On est le mercredi 5 juin. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va avoir une baisse des taux d'intérêt? Je pense que oui. Je vais vous donner ce que j'en pense. Bienvenue en prenant votre café. Je vais parler de quoi aussi aujourd'hui. Il y a un premier déplacement de gens à cause du réchauffement climatique et la hausse de la mer. On va vous montrer c'est quoi. Il se passe quelque chose à Montréal, mais vous ne le saurez pas dans aucun journaux de Montréal. Mais dans la première page du Globe and Mail, je vais vous parler de ça. Une règle non écrite. Je vais vous parler d'une règle non écrite qu'on doit respecter en tout temps. La place Versailles, est-ce qu'il va y avoir d'autres bébés comme la place Versailles? Lyon électrique qui revit. Bien oui, on va parler de ça. Sam Altman, un petit salaire de crèfin de 65 000. Je vais vous jaser de ça. Tom Cruise qui se trompe de char. Ça c'est drôle. Deux petites choses. Je suis rendu au 1202e épisode quand même. Il me semble que dernièrement, je venais faire le 200. Ça fait 200 jours de ça. Ça passe vite. 1200 épisodes. Je suis là tous les jours. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. C'est apprécié. L'autre affaire, des fois vous me dites que j'exagère un peu avec Valérie Plante. C'est ma mairesse. Je vis à Montréal et à la campagne. Et je peux voir les dégâts faits à la Ville de Montréal et ça me déçoit. Parce que je ne peux pas risquer de me présenter. Et qu'on ne m'élirait pas de toute façon. Mais il reste qu'elle est incompétente. Et oui, je dénonce les incompétences. C'est le but du show ici. De dénoncer et de parler de choses qui me dérangent comme citoyen, comme investisseur. Et vous parlez aussi de bon coût. Donc, ce n'est pas une obsession. C'est juste qu'elle multiplie les gaffes jour après jour. Elle se dit, tu sais, il y a des théories dans la vie. Puis vous en connaissez des gens comme ça. Ils en mettent tellement épais qu'à un moment donné, tu te fais dire, je ne peux pas toujours en parler. Si vous saviez le nombre de fois que je me retiens, c'est assez impressionnant. Parce que je ne peux pas toujours en parler. Eh bien, écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Avec la nouvelle loi, moi, je suis obligé de me faire ma trappe. Ben oui, il y a une nouvelle loi qui va protéger les élus contre. Ça fait que je vais arrêter d'en parler. Il ne me reste pas grand temps. Non, ce n'est pas ça. Pantoute, pantoute, pantoute. Et moi, il n'y aura plus pantoute, pantoute. Et moi, il n'y aura plus pantoute. Eh, la Nina s'en vient. On parle de El Nino. Mais la Nina s'en vient. Elle va nous amener une vague de froid. Mon verre, elle a été chaud. Ben écoutez, c'est l'île de Guna. Les gens vont être déplacés. C'est près de Panama. Du Panama. Il y a 300 familles. Mais regardez, si vous ne le voyez pas, là. C'est une microscopique île. Il y a juste des maisons. C'est assez spécial. Il y a où le dépanneur là-dedans? Il y a-tu un dépanneur là-dedans? Mais c'est... J'essaie de comprendre comment ça se fait que quelqu'un s'est ramassé là. Puis il y a autant de gens à un moment donné qui se sont ramassés sur une microscopique île comme ça. Donc, bien, le niveau de la mer augmente. Et ils vont être inondés. Bien évident. Ils étaient déjà inondés avant même de s'installer là. Et j'ai déjà visité de Bénin pour le travail. Et je regardais pour ouvrir un centre d'appel là-bas avec une entreprise française, le 118-218, l'équivalent du 411. Et j'avais été voir Venise en Bénin. Et dans le temps de la traite des esclaves, c'était un peu ça. Ils avaient bâti un village en plein milieu d'un grand lac au Bénin pour se pousser justement à des gens qui venaient les chercher parce que le Bénin était la porte de sortie, la porte de non-retour pour les Haïtiens. La plupart des Haïtiens viennent du Bénin. Donc, il y a une place que c'est marquée là-bas, la porte de non-retour. Ça veut dire que quand tu traversais ça, tu ne revenais plus jamais dans le pays. Donc, ils se sont poussés pour aller s'installer une place que les marchands d'esclaves ne pouvaient pas aller chercher tout simplement. Donc, c'est spécial de voir ça là-bas. Oui, ce n'est pas vraiment à Venise. C'est pauvre, très, très pauvre. Mais bon, il faut savoir à peine de le voir. Haïtiens passe ce matin, cette semaine. J'ai été invité. Je n'y ai pas été. Pas pour aller chocolatier, mais pour aller voir ça. Le World Chocolate Master, ça se passe à Montréal. Et les plus grands chocolatiers du monde, c'est un concours qui a lieu à tous les trois ans. Et des créations exceptionnelles sont là. Mais le Journal de Montréal n'en parle pas. La presse n'en parle pas. Le Devoir n'en parle pas. Les sites web n'en parlent presque pas. Je le savais parce que j'avais reçu l'invitation. Mais c'est le Globe and Mail qui en parle, imaginez-vous. Première page du Globe and Mail. Quand même, on n'en parle pas du tout. Si on veut mettre Montréal sur la map, il faut aussi parler d'autres choses que le Grand Prix, d'autres choses que le sport. C'est quand même désolant de voir la première page du Globe and Mail là-dessus. Pour quelque chose qui se passe à Montréal et qu'on n'en parle pas du tout, du tout. Ici, vous devriez voir les créations. On fait des beaux produits avec nos œuvres de dragon. Depuis qu'on a appris à les peinturer, on fait des œuvres d'art avec ça de plus en plus. Et d'ailleurs, on a les chocolats de la fête des pères qui sont disponibles. Encore une très, très belle création. Mais ça n'a rien à voir avec les créations de World Master. On s'entend, on fait des œufs, des demi-œufs. Donc, on ne crée pas des designs exceptionnels. Mais ça va à peine d'être vu. Mais ce n'est pas montré alors que ça se passe à Montréal. C'est une compétition mondiale. Rien. Il y a un petit rappel dans le Wall Street Journal, je suis bilingue, sur les règles non écrites. Une des règles non écrites en 2024, tu ne téléphones pas avant de texter. Combien de fois ça arrive quand on se fait téléphoner sans te texter? C'est un spam la plupart du temps. Mais la plupart du temps, les gens nous disent « peux-tu t'appeler? » Ben oui, je suis disponible. Tu sais, on est là. Donc, se faire appeler, out of nowhere, ça peut arriver. J'ai des amis que j'appelle qu'en auto. Mais il y a d'autres fois qu'il y a des règles écrites avec certaines personnes, non écrites avec certaines personnes, mais pour l'ensemble de la masse, un petit rappel, contexte avant. Donc, mais tu sais, il y a des gens que j'appelle comme mon cousin ou mon ami Yves quand je suis dans l'auto. Ils ne s'y répondent pas. Ils savent que je suis dans l'auto. Donc, il n'y a pas de stress à rappeler. Il n'y a pas d'urgence. C'est une discussion. Si il y a une urgence, on va texter « hey, je peux-tu te parler? » Donc, ces gens-là ont un passe-droit. Il y en a deux dans ma vie. Salut les gars. Donc, c'est les deux seuls que je me permets de ne pas texter. Les autres, je texte. Fait que le Wall Street Journal le rappelle par rapport à ça. Vous savez qu'à Toronto, ils vont avoir une équipe de basketball féminin. Il y a une nouvelle sensation de basketball féminin. Catelyn Clark qui a fait fureur, qui a battu tous les records dans la NCAA. Et là, elle joue pro maintenant. Je pense à Indiana. Mais là, je suis m'a aidé. Je ne le sais pas vraiment. Sauf que ça fait plusieurs matchs. Elle est devenue pro et elle ne performe pas. Et les autres joueuses vargent dessus. On aurait pensé que ce serait les gars. Le pantoute. Ça se joue rough et elle ne peut pas jouer. Maintenant, c'est une recrue. Il va falloir qu'elle trouve sa place. Mais ça l'inquiète, entre autres, Larry Tannenbaum. Pourquoi je vous parle de Tannenbaum? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, merci à lui, c'est lui qui a acheté mon centre d'appel. Oui, c'est le propriétaire des Blue Jays qui avait acheté notre centre d'appel par l'entremise de son fonds. Donc, je dois le remercier pour ça quand même. Il m'a permis d'avoir une belle vie. Mais c'est ça. Donc, si la super grande vedette, tu sais, la WNBA a besoin de super grandes vedettes pour mousser. Donc, si on ne laisse pas de l'espace en vargeant dessus sur ta personne la plus populaire qui vient de signer un contrat avec Nike de 28 millions, tu n'aides pas ta ligue du tout, du tout, du tout. Puis, il demande au commissaire de remettre les règles un petit peu plus strictes pour arrêter le vargeage. Je sais que ça ne se dit pas, là. Mais moi, je le dis. Montréal a des programmes. Tu sais, quand tu veux aider à peu près tout le monde, mais tu n'as pas d'argent, vous savez que les aînés peuvent prendre l'autobus gratuit, une mesure de 48 millions. Je suis pour la gratuité des transports, mais gratuité veut dire aussi pour tout le monde si on veut couper. Donc, on s'est juste privé de 50 millions de revenus. Est-ce que les personnes âgées prennent plus l'autobus? Il y avait une étude, mais il y a une autre étude qui est venue contredire ça. Il y a un programme pour les familles, un congé de taxes de bienvenue. Le saviez-vous? Est-ce qu'il est au courant? Donc, si vous avez un enfant de moins de 13 ans, tu achètes une maison à Montréal, tu as un congé de taxes de bienvenue entre 5 000 et 7 000 $. Et si tu as un enfant, dans les neuf mois que tu achètes ta maison, tu peux appliquer aussi pour avoir ton congé de taxes de bienvenue. Mais il y a une pénurie de maisons à Montréal, une pénurie de logements. Pourquoi faire des programmes qui vont attirer des gens? Je veux bien croire que tu vas avoir des familles, mais il faut qu'il soit capable de payer l'hypothèque. C'est ça, à un moment donné, tu sais. Le gouvernement provincial avait regardé, parce que ce n'est pas lui qui gère le chômage, mais on est en plein emploi, puis il y a 400 programmes de chômage pour aider les chômeurs au Québec, parce que tu en crées un. Ça ne se défait jamais, ça, là. Ce n'est pas jamais temporaire. Tu en crées un, tu en crées un autre, puis à un moment donné, tu es en plein emploi, qu'est-ce que tu fais avec 400 programmes? Mais qu'est-ce qu'on fait avec un programme de réduction de taxes de bienvenue quand il manque de maisons, il manque de logements à Montréal? Pour avoir des familles, les familles ne viennent plus à Montréal pour mille raisons. Il y en a, il y a des enfants, mais les familles se poussent en banlieue la plupart du temps. Mais on donne un crédit de 5 000 à 7 000 piastres quand même. À la place Versailles, j'ai le goût de m'y promener à la place Versailles. Le jingle, combien d'années? Si vous le savez, vous me le direz. Mais, tu sais, les centres d'achats en ville, est-ce que c'est la fin des centres d'achats? Peut-être que le Carrefour Laval peut résister. Centre Rockland, est-ce qu'il y a raison de continuer comme ça? On vient de le transformer en supermarché, mais est-ce qu'on devrait rajouter des condos par-dessus? Tu sais, il faut revoir notre façon de faire, de se déplacer pour aller vers un centre d'achat. Moi, je vais sur la rue Sainte-Catherine. Je magazine sur la rue Sainte-Catherine encore. J'y vais à pied, je marche, j'en profite. Mais aller dans un centre d'achat, pour moi, c'est tout de suite de me regarder dans le miroir, manger des chips et regarder mes boutons pousser. C'est la même affaire qui va m'arriver tellement que ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai été à Place Versailles, j'ai été, c'est mon premier centre d'achat que j'ai été quand je suis arrivé à Montréal pour la première fois, à peu près la première fois, mais quand je venais faire un tour en ville quand j'avais 10-12 ans, on allait à Place Versailles. C'était le centre d'achat. Mais quand tu regardes le grand espace de stationnement, un endroit aussi stratégique que ça, il ne faut pas être triste d'éventuellement disparition. Mais si je regarde les nouveaux développements à Montréal, il y a des boutiques aussi. Est-ce qu'on a besoin autant de cochonneries qu'à la Place Versailles, il y a de boutiques. Il y a beaucoup de cochonneries, il faut se le dire. Et notre façon de consommer a changé. On achète quand même beaucoup en ligne. Donc, tout ça fait que s'ils font un quartier qui a bien de l'allure, un peu comme les Shoppingus qui ont fait, où j'habitais pendant plus de 20 ans, bien, pourquoi pas? C'est ça qu'on doit faire. Est-ce que les galeries d'anjou, les galeries d'anjou, il y a déjà beaucoup de buildings alentour, mais ils gagneraient aussi à avoir des buildings autour parce que les personnes âgées vont marcher le matin là-bas. Donc, il y a moyen de faire du nouveau avec la façon. Tu sais, les centres d'achat ont été inventés dans les années 50 à peu près. Celui-là était là en 1963 et on a changé notre façon de consommer. Est-ce qu'on a encore des centres d'achat comme ça, se déplacer? T'as voir. Mais c'est un bon mouvre. De toute façon, on s'entend qu'en 2040, il faut aussi être... Comment je dirais ça? À l'avant-garde. Et regarder, est-ce que le centre d'achat actuel en 2040, le temps qu'on construit tout ça, soit là? Bien non. Tu sais, c'est bien évident que ce ne sera pas le cas. Donc, c'est un maudit bon mouvre. Un maudit bon mouvre. Fadi Daguerre, notre chef de police, veut faire payer les grands organismes. Et je ne suis pas toujours d'accord avec Valérie Plante. Je ne suis jamais d'accord. Cette fois-là, je suis d'accord. Fadi Daguerre dit non. On devrait facturer. Quand la F1, elle vient et quand on est obligé de déplacer des polices, Valérie Plante, elle dit non. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas toujours facturer toute la patente. La police est là pour ça. Ça commence à facturer à la pièce. Mettons que le festival, la F1 dit non. Moi, je ne paiera pas pour ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'empêchent de tenir le festival? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent s'embaucher d'autres gens. Bien, tu sais, à un moment donné, le service de police, c'est un service public aussi. Et attirer des gens avec des festivals fait aussi partie de la vitalisation de la Ville de Montréal. Donc, il faut arrêter de capoter. Au moins, elle a dit non. C'est sûr que c'est sa ville de festival. Donc, bien non. Tu sais, c'est quoi de ses affaires à Daguerre de facturer? Ce n'est pas son rôle. Lui, il est supposé de donner le service. Mais non, 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 j'enchaîne. J'enchaîne. Alors, il faut enchaîner à un moment donné. Je m'en vais en 1987. Je suis en... on est le 5 juin 1987. Les salaires augmentent deux fois moins vite que les prix. Enfin, parce qu'on avait de l'inflation. Regardez le taux d'escompte. Aujourd'hui, on devrait baisser. On devrait. Je ne le sais pas. Au moment, j'enregistre le show. Mais le taux d'escompte de la Banque du Canada est à 8,44 en 1987. Il a monté à 8,5. Là, on parle de descente de 0,25. Vous voyez, avant, c'était 0,6. Le dollar canadien était à 74 cents. Le dollar canadien, à ce moment, est à 73 cents. Et donc, est-ce qu'on va le baisser? Bien, les salaires augmentent deux fois moins vite que les prix. Donc, les prix augmentaient. Il y avait beaucoup d'inflation. Encore, ce qui explique qu'on avait ce genre... L'inflation était à 4,2 %. Bien, voilà. Donc, en 87, on est maintenant dans la fourchette de 2,1, 2,2 de taux d'inflation. Donc, c'est toujours le fun de regarder. Encore là, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et pourquoi, quand même, à 4,2, on l'échappait belle. Parce qu'on a monté quand même le taux d'inflation à peu près là. On n'a jamais monté les taux d'intérêt au même niveau qu'en 1987. On voulait moins... En date d'aujourd'hui, on veut moins maintenir le dollar qu'avant. Mais parlant de dollars, justement, on va faire un lien. C'est la baisse, ça devrait avoir lieu aujourd'hui. Maintenant, c'est un danger. C'est un danger, mais on le sait qu'il va baisser les taux d'intérêt à la Banque du Canada. Est-ce qu'il le fait aujourd'hui ou il le fait dans six semaines? Parce que la prochaine réunion va être dans six semaines, le 28 juillet. À quel moment qu'on doit le faire? Est-ce qu'on envoie un signe? Regarde, on a bien travaillé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a retardé d'émettre les taux d'intérêt, d'augmenter les taux d'intérêt dans le temps de la pandémie pour ne pas nuire à l'économie. Donc, la Banque du Canada, qui devrait juste regarder les chiffres d'inflation et du dollar et prendre des décisions, a décidé de jouer de la politique pendant la pandémie, alors que ce n'est pas son rôle. Comme les politiciens qui jouent aux banquiers, ce n'est pas leur rôle non plus. Donc, la Banque du Canada peut quand même envoyer un petit message. Regardez, vous avez bien travaillé. On va vous donner un petit break. Point 25, ça ne fera pas une grand chose, mais ça va peut-être donner le coup de pouce supplémentaire à la construction de nouveaux condos, à la construction de nouvelles maisons, à l'achat. Un achat quand même n'apporte pas de nouvelles maisons, c'est juste deux personnes. Mais pour dire, regarde, donc ça veut dire qu'on va s'attendre à une autre baisse, puis une autre baisse, puis une autre baisse. On n'est pas encore rendu là, mais il ne faut pas attendre non plus que l'économie retombe en récession. On est borderline en récession. Ici, on fleute avec le 0% de croissance. Perso, j'aurais aimé qu'il retarde. Je ne serais pas déçu qu'il retarde encore pour dire, « Faites encore un autre effort et on va le faire aussi ». Donc, à suivre, j'ai comme l'impression qu'il va le faire par la pression politique, mais en même temps, s'il relance l'économie. Le danger, c'est que si le dollar canadien baisse, admettons qu'il baisse aujourd'hui le taux d'intérêt, et le dollar canadien prend une débarque. En ce moment, le dollar canadien est à 73 cents exactement. Mais s'il descend, mettons, à 70 cents, tout ce qu'on achète des auteuses nées et qu'on en achète beaucoup va nous coûter plus cher. Donc, ça va faire repartir l'inflation. Et c'est ça qui est le danger parce que les Américains parlent peut-être de remonter leur taux d'intérêt parce qu'ils sont encore en surchauffe là-bas. Donc, à suivre, à suivre, mais peut-être c'est un test. Ils pourraient faire un test puis dire le 28 juillet, on revient. Ils ont le droit de le faire. Est-ce que Lyon Électrique est en train de revivre? Lyon Électrique était supposé être mort. Y a-t-il une nouvelle que j'ai ratée? Ça fait depuis cinq jours qu'il monte 116. C'est à une pièce. Il vaut une pièce et 16. En ce moment, c'est quand même 16 % d'augmentation en moins de cinq jours. Donc, il était même descendu. J'avais perdu espoir qu'il était descendu à 93 cents le 20 mai. Et le 4 juin, on est à une pièce et 16. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il eu du financement? Y a-t-il eu un gros deal? Je ne sais pas, mais je ne me plaiderai pas. J'en ai. Je ne veux pas que ça meure. Mais je suis déçu de la façon que c'est géré. Et le fait que je me suis fait prendre dans les Special Purpose Acquisition Company qui, j'espère, va être enlevé de la bourse éventuellement. Pendant que je suis là, Spotify, tiens, on va vous montrer Spotify qui augmente ses prix. Et c'est un jeu dangereux que Spotify joue parce que c'est toujours le prix juste, la théorie du juste prix que je vous parle beaucoup dernièrement parce qu'il y a un point de briseur. Et on peut le voir dans l'exemple, la soupe Campbell qui a monté ses prix, les biscuits Oreo qui ont monté leur prix, les Ayoye Chips qui ont monté leur prix pendant la pandémie ont tous vécu le point de briseur où, à un moment donné, tu augmentes tes prix, il n'y a pas de différence sur les achats et à un moment donné, tu vas un petit peu trop loin et flam, ça tombe. C'est arrivé à ces trois produits-là qu'on connaît très bien. Donc, est-ce que Spotify prend un risque? À court terme, les investisseurs aiment ça, mais Spotify coûte 18 % plus cher qu'Apple et Amazon pour le même genre de services, Apple Music puis Amazon Music. Donc, est-ce que c'est un risque? C'est sûr qu'on a Spotify. Je ne m'en rendrais probablement pas compte. L'augmentation, je vais dire oui. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu regardes ton compte, tu fais comme, je peux avoir la même chose sur Apple ou Amazon pour 18, 20, 25 % moins cher. C'est là qu'est le danger. C'est toujours le danger. Combien de fois qu'on peut, parce qu'ils ont déjà fait une augmentation. Pour le moment, le marché leur dit, hey, on aime ça. Une augmentation quand même de 6 % une journée. Mais je trouve ça dangereux parce qu'il y a de la compétition, puis la compétition ne m'aime pas autant. Si les deux autres suivent, Spotify va augmenter encore plus parce que les gens vont dire, regardez, ce n'est pas cher à payer, de toute façon. Un autre bébé qui est sorti, vous savez que les pilules pour maigrir, il y en a de plus en plus, puis on cherche beaucoup la molécule qui va nous aider depuis Osampic, Wegovy, Ililili, il y en a. Mais là, il y en a un autre venu, Structure Thérapeutique. C'est une petite compagnie, mais qui a augmenté de 54 % lundi. Parce qu'il a annoncé qu'ils sont prêts pour la commercialisation. Donc, leur molécule, je pense, est acceptée, s'ils sont comme ça. Et maintenant, ils sont une petite. Donc, ils n'ont pas le moyen de distribuer ça comme Novo Nordisk. Donc, il va falloir qu'ils se jumellent à quelqu'un de grand. Et c'est pour ça que la compagnie a augmenté beaucoup. Un, ils ont un médicament pour maigrir. On s'entend que ça va être dans les 10 prochaines années, on va avoir plusieurs compagnies qui vont se lancer là-dedans. Et c'est vraiment une manne. Le monde est obèse. Donc, c'est une manne pour toutes les entreprises qui vont se lancer là-dedans. Il va y avoir de la compétition. Il va y avoir beaucoup qui vont arriver en retard. Il y en a qui vont tomber aussi. Mais pour le moment, c'est très intéressant. C'est drôle parce que cette compagnie-là, GPCR, il me semble que quand je faisais du day-trading, je la suivais. Ça doit faire longtemps qu'elle existe, cette compagnie-là. Pas vraiment. Elle est en bourse depuis le 23. Le 23. Non, je ne la connais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Sam Altman de ChatGPT, c'est un peu drôle un peu. Parce que lui, il a un salaire de crève-fin de 65 000 avec ChatGPT. Il n'y a pas de maudite action d'OpenAI, zéro. Il ne veut pas se laisser corrompre. Mais il a fait de l'argent ailleurs. Il y a un portefeuille de 400 compagnies. Parmi les compagnies qu'il y a, il y a Stripe, Reddit, Airbnb, entre autres. Il y a des actions là-dedans. Et il y a un portefeuille de 2,8 milliards. Alors, là où le bas blesse ou qu'il y a des conflits, il n'y a pas d'action dans ChatGPT. Mais il y a certaines compagnies qui utilisent OpenAI pour avancer plus loin. Donc, ils bénéficient du fait qu'elle bosse. Et là, pour en profiter. Donc, ils en profitent par la bande, mais pas directement. C'est un peu stupide quand même. Mais quand même, en date d'aujourd'hui, c'est un peu spécial que le fondateur n'ait pas d'action. Donc, ça me dépasse un peu. Mais bon, c'est son choix, lui. Il est riche, il vaut 2,8 milliards. Donc, il n'y a pas de problème. Pas de problème à payer ces fins de mois. Du tout, du tout, du tout. Le 4 juin, il y a 35 ans, j'avais oublié de vous parler de ça. La place Tiananmen. Souvenez-vous de la personne chinoise qui s'était mise devant Kat Tenk? Bien, ça fait 35 ans de ça. Il y a eu des manifestations hier en Chine par rapport à ça. C'est à Taïwan ou en Chine, en tout cas. C'était à la place Tiananmen. Je m'en souviens. C'était un peu 35 ans, là. J'étais où? Je faisais quoi? On est en 2024. Donc, c'est en 99. 89. Je venais de terminer l'école. Je m'en allais au jeu du commerce à Chabrouk. Oh, c'était un gros party, ça. Il y a de moins en moins de femmes qui boivent de la bière. Ils ont peur d'être toutounes. C'est la raison première pourquoi les femmes boivent moins de bière. Les gars, on s'en fout. Ils sont en fous. Ils sont en date mode. 14 % des femmes boivent la bière au moins une fois par semaine. C'est en diminution. C'était 17 % l'année passée. Donc, de moins en moins de femmes prennent la bière. Mais je me demande si les hommes aussi en prennent moins. Si on regarde les chiffres, ça ne va pas tellement bien dans l'industrie brassicole. Donc, voilà. La raison première quand on leur demande pourquoi tu prends moins de bière, il ne veut pas avoir de ventre. un ventre de bière. Et Tom Cruise, ça, c'est drôle. Tom Cruise arrive en hélicoptère en Angleterre. Un héli part. C'est une méga vedette, on s'entend. Il demande d'avoir un chauffeur pour l'amener sur les lieux de tournage de Mission Impossible, le futur film. Et il se trompe de tout parce que ça adonne que pendant qu'il est là, le président, le premier ministre, Rudy Sunak, est aussi à l'héli part. et Tom Cruise a décidé de choisir l'auto la plus luxueuse en pensant que c'était à lui, mais pas à lui, à l'auto qu'il avait commandé. Ben non, il était obligé de sortir de l'auto, il était rentré dans l'auto du premier ministre qui s'en venait. Fait que voilà. Il y a toujours une plus grande... C'est pour ça que... Il y a toujours une vedette plus grande que toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je peux dire ceci aujourd'hui, les amis. Merci d'être là. Venez nous voir sur françois-lambert.one. Venez voir les super oeufs de dragon pour la fête des pères qu'on a fait avec une essence de brandy à caramel... Irish cream et bourbon. Mais il n'y a pas d'alcool, pas d'alcool. Bye. Bonne journée.